Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la validation de données. Ici, j'ai un tableau pour la gestion de mon stock où je souhaite inscrire les articles. Et j'ai fait ici une liste d'articles. Donc la personne peut très bien écrire l'article tel que je l'ai indiqué. Donc par exemple pour la pêche, avec l'accent circonflexe et un S à la fin. Mais il peut aussi très bien écrire comme ceci, sans accent circonflexe et sans S. Donc ce que je vais vouloir faire pour éviter ce genre d'erreur et de longue saisie des fois, ça serait de choisir dans une liste et que cette liste est par rapport à ce que j'ai inscrit ici. Donc nous allons utiliser la validation de données. Pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet données. Et dans l'onglet données, j'ai ici validation des données. Première chose à faire, c'est de sélectionner la plage de cellules où je souhaite qu'il y ait une liste déroulante pour pouvoir choisir. Ici, c'est dans mon tableau ici que j'ai l'endroit où je souhaite voir apparaître cette liste déroulante. Puis ensuite, je vais cliquer soit directement sur l'icône, soit juste en dessous sur validation de données. Si je clique directement sur l'icône, j'ai la fenêtre validation de données qui apparaît. Si je clique en dessous sur validation de données avec la flèche, dans ce cas-là, j'ai un petit menu qui apparaît en dessous et je dois cliquer sur validation des données. J'ai la fenêtre qui apparaît. Et ici, mon critère de validation, c'est autoriser tout. Donc, si j'autorise tout, c'est-à-dire que la personne peut tout écrire et faire tout ce qu'il veut. Moi, ce que je souhaite, c'est une liste. Donc, je vais cliquer ici sur la flèche. Et comme vous pouvez voir, je peux choisir nombre entier, décimal, liste, date, heure, longueur du texte ou personnalisé. On a dit une liste. Donc, je clique sur liste. Je laisse ignorer s'il y a des listes déroulantes dans la cellule. Par contre, ici, j'ai la source. Donc, pour lui indiquer la source, je vais cliquer dans la barre qui est en dessous ici. Afin de sélectionner l'endroit où je vais écrire la source. Et je vais sélectionner les mots que j'ai. Ce que je peux aussi très bien faire, si c'est une petite liste juste, par exemple, monsieur, madame. Dans ce cas-là, c'est juste à écrire monsieur, madame. Si je fais OK, j'ai ici directement monsieur, madame. Nous, c'est par rapport à la liste ici. Donc, validation de données, liste. Je clique sur source et je vais sélectionner directement mes mots. Donc, comme vous pouvez voir, de I3 jusqu'à I7. Je fais OK. Si je clique à l'extérieur de mon tableau, je ne vois rien du tout. Je vais arriver pour taper ici mon article. J'ai une petite flèche. Donc, soit je clique sur la petite flèche et je peux choisir pêche. Soit je peux directement écrire. Et vous voyez que ça fonctionne aussi. Où, si je commence à écrire directement, le mot apparaît. Par contre, si la personne souhaite écrire banane, qui n'est pas dans ma liste. S'il valide, un message d'erreur apparaît. La valeur que vous avez tapé n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. J'ai trois choix. Soit de l'aide, qui va m'ouvrir l'aide d'Excel. Soit d'annuler, soit de réessayer. Si je clique sur réessayer, il me laisse le mot. Et à nouveau, j'ai le message d'erreur. Donc, je peux faire annuler. Voilà comment, avec la validation de données, je peux faire une liste déroulante. Maintenant, les quantités. Alors, les quantités, ça pourrait être le nombre de fruits unitaires. Ça pourrait être le nombre de palettes. Le nombre de cajots. Ça peut être aussi le nombre de kilos. Donc, je souhaite indiquer à la personne ce qui doit compter exactement. Si ce sont des kilos, par exemple, ou des cajots, parce que je vends des cajots entiers quand je livre. Donc, ici, ça sera notre cas. C'est que je souhaite, non pas peser la palette, mais dire combien j'ai de cajots sur la palette. Donc, toujours pareil, je vais utiliser la validation de données. Donc, je sélectionne en premier la plage de cellules sur laquelle je souhaite mettre une règle de validation des données. Je clique sur validation des données sur l'icône. J'ai la fenêtre qui apparaît. Et ici, c'est marqué autoriser tout. Donc, on a vu que si je cliquais sur la flèche, je pouvais mettre ici un nombre entier, décimal. Donc, nous, c'est un nombre d'entiers parce que quand j'envoie, j'envoie 10 cajots, 2 cajots, 15 cajots, mais je n'envoie pas 10,5 cajots. J'envoie un nombre entier de cajots. Donc, je clique sur nombre entier. Et ici, j'ai un choix. Comprisante. Mais je pourrais très bien sélectionner. Comprisante, non comprisante, égale à, différent 2, supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Nous, on va dire par exemple, comprisante. Et j'envoie généralement entre 0 et 100 cajots. Par contre, la personne, le problème, c'est qu'il ne va pas savoir si effectivement, il doit compter des kilos ou des cajots. Donc, je souhaiterais lui donner cette information de manière automatique avec Excel et pas devoir lui passer trois fois les consignes parce que la personne n'a oublié, se souvient plus entre les fruits, les fromages, la viande, le laitage. Donc, pour lui mettre l'information, j'ai ici un deuxième onglet qui s'appelle « Message de saisie ». Donc, je clique dessus. Je peux lui mettre un titre. Information. Nombre de cajots. Entre 0 et 100. Et je fais OK. Si je me mets à l'extérieur, il ne se passe rien. Quand la personne va cliquer dans « Quantité », à ce moment-là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec « Information ». Et la personne peut rentrer le nombre. Donc, 50. Et s'il rentre 102, le message d'erreur paraît que tout à l'heure. Et comme j'ai dit un nombre entier, si je mets 50,2, j'ai à nouveau le message d'erreur. Si la fenêtre ici me gêne pour X raisons, je peux très bien faire un clic gauche dessus, maintenir mon clic gauche et déplacer ma fenêtre. Et à partir de ce moment-là, dès que je vais cliquer sur une cellule, ma fenêtre apparaît toujours au même endroit. Donc, on a vu que la personne pouvait rentrer les articles avec une liste, pouvait rentrer une quantité qui était un nombre entier compris entre 0 et 100. Et de plus, il avait une petite fenêtre d'information. Maintenant, ce que je souhaiterais rajouter, c'est personnaliser un peu ce message d'erreur. Car si l'on regarde le message d'erreur, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Donc, si je souhaite personnaliser un peu ce message d'erreur, ce que je vais faire. Donc, je suis dans la colonne où je souhaite modifier le message d'erreur. Je fais validation des données. Là, ici, dans Options, j'ai une petite case. Appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques. Donc, si j'ai un grand tableau avec plusieurs colonnes dont je souhaite modifier tout d'un coup l'ensemble des cellules qui ont les mêmes règles des données. Je fais un clic dessus. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a sélectionné la colonne. Donc, si je n'ai pas cliqué, j'ai une cellule. Si je clique dessus, il me sélectionne toute la colonne. Ce qui a un gain de temps quand j'ai des grands tableaux avec des 700 lignes, 6000 lignes, voire plus ou plusieurs colonnes. Donc, maintenant, j'ai fait ici les options. Ils ont été renseignés. Le message de saisie a été renseigné. Troisième ongelé, alerte d'erreur. Donc, pour l'instant, on va laisser sur le style arrêt. Et je peux mettre un titre. Attention. Rappel de la consigne. Nombre entier entre 0 et 100. Je valide. Donc, la personne a rentré 50. Maintenant, il va rentrer 102. Et cette fois-ci, j'ai un message qui a été personnalisé par moi-même avec le titre. Attention. La croix blanche dans le cercle rouge rappel de la consigne. Nombre entier entre 0 et 100. Là, toujours pareil. La personne peut faire réessayer s'il souhaite réessayer son nombre ou annuler pour l'effacer. Le problème, c'est que peut-être, pour X raisons, je ne souhaite pas interdire l'entrée d'informations erronées, mais juste avertir la personne. Donc, soit par un message d'avertissement, soit une information. Donc, je clique ici dans la colonne. Je fais validation des données. Je vais aller cliquer sur options afin d'appliquer ces modifications à toutes les cellules dont les paramètres de validation des données sont identiques. Dans alerte d'erreur, j'avais le style arrêt. J'ai la possibilité de faire avertissement avec ce pictogramme ou information. La différence entre avertissement et information, c'est juste le pictogramme qui change. Juste la petite icône qui va changer. Donc, je vais laisser sur avertissement. Et cette fois-ci, toujours attention. « Voulez-vous bien rentrer cette donnée ? » Voilà. Et je mets un petit message d'avertissement. Donc, je valide. La personne a rentré 50. En dessous, il rentre 102. Et ici, le message change. Attention, vous voyez que le pictogramme, ce n'est plus un cercle rouge avec une croix blanche, mais un triangle avec un point d'exclamation. « Voulez-vous bien rentrer ces données ? » « Voulez-vous continuer ? » « Oui » « Non » « Annulé » « Aide » Donc, l'aide me lancera l'aide d'Excel. « Annulé », dans ce cas-là, j'annule ma valeur. Si je fais « Non », je peux la modifier. Ou bien, je fais « Oui » et il accepte cette fois-ci. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme tout à l'heure où j'avais réessayé, mais je n'avais pas « Oui », « Non ». Et je peux faire comme ça plusieurs. Et je fais « Oui ». Maintenant que le tableau est renseigné, si moi, je dois vérifier, je ne vais pas m'amuser à regarder avec les règles de validité. Si mes règles sont bonnes ou si, comme là, il dépasse, vu que c'est entre 0 et 100, il a rentré 102. Je souhaite le voir d'un seul coup d'œil. Donc, dans ces cas-là, « Validation des données ». Et cette fois-ci, je clique ici, en dessous, sur « Validation des données » avec la petite flèche. Et j'ai « Entourer les données non valides ». Je clique dessus. Et vous voyez que dans mon tableau, j'ai des cercles de validité qui apparaissent, qui m'indiquent où il y a des erreurs. J'ai la possibilité, donc, de laisser car, effectivement, j'ai peut-être 102 cajots. Et ici, la personne s'est trompée. C'était 55. Je fais « Entrer » et vous voyez que le cercle a disparu. Donc, si je ne fais rien, au bout de quasiment 3 à 5 minutes, les cercles vont disparaître tout seuls. Si je souhaite les effacer maintenant, je vais dans « Validation des données ». Je clique et je fais « Effacer les cercles de validation ». Et mes cercles ont disparu. Si je souhaite effacer des règles de validation de données, Je vais donc, dans ce cas-là, cliquer sur l'icône ici « Validation des données ». Et ici, j'ai « Effacer tout ». Voilà. Et là, je n'ai plus rien. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout effacé. Et j'ai remis tel que c'était. Si je fais « OK », vous voyez que je n'ai plus de message qui apparaît. Je n'ai plus rien. Et si je rentre à 155, ça reste à 155. Donc, plus de règles de validité. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. Merci.